Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la sixième vidéo de l'écosystème Woody Wood. Et ici on va voir comment créer ton événement. Alors, si tu es ici, c'est tout simplement que tu dois produire un événement, qu'il soit privé ou d'entreprise. Et tu n'as peut-être pas le temps, tu es débordé, puis tu en as déjà peut-être assez d'organiser tes événements parce que c'est à chaque fois à toi qu'on demande. Et puis tu as peut-être peur aussi de ne pas organiser ça et d'avoir les retours que tu mérites. Et tu cherches peut-être des pistes pour t'aider à optimiser tes démarches et tes procédures. Donc tu es au bon endroit. Moi ici, je vais t'expliquer aujourd'hui la deuxième étape de ma méthode que j'ai éprouvée sur les 23 dernières années où j'ai produit différents événements. Dans les autres vidéos, je t'explique un peu plus en profondeur ce que j'ai organisé. Et comme ce n'est pas le but aujourd'hui, je vais directement aller plus vite. Et si je fais tout ça, c'est parce que moi, j'ai besoin de temps pour être avec les gens que j'aime, mes enfants, mon épouse, mes amis. Et j'ai envie de me dire, tiens, pourquoi pas les déposer et que tu puisses toi aussi en profiter. Donc voilà, si jamais c'est la première fois que tu vois la vidéo, ici je vais t'expliquer mes principes, mes procédures. Il y a à chaque fois le pourquoi, le comment et des ressources, donc des fichiers qui sont accessibles. Ils sont accessibles sur demande pour le moment. Ils seront bientôt accessibles dans un écosystème précis qui sera certainement payant. Et pour le moment, c'est offert. Donc n'hésite pas à me contacter par le biais que tu veux autour de cette vidéo. Tu verras, tu trouveras vite mon contact. Et maintenant, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer comment je crée mes événements. Et cette étape, c'est la deuxième des cinq que j'ai expliquée dans la toute première vidéo que je te laisserai aller revoir si tu en as besoin. Donc ici, la création, moi je la vois de toute façon sur quatre piliers importants. La programmation, puisqu'inévitablement, tout événement a des fondements de programmation. Il y a des ressources, des ressources que tu peux aller chercher, soit pour t'aider, pour déléguer, pour t'épauler, que ce soit en interne, si tu es en entreprise ou si tu es dans un groupement, il y a toujours différentes personnes qui auraient envie peut-être de t'aider là-dedans. Et s'il n'y en a pas en interne, tu peux aller les chercher à l'externe. On le verra juste après. Je vais aussi t'expliquer comment on peut créer un cahier des charges précis, limpide pour ne pas à chaque fois répéter les mêmes informations. Et également, je vais t'expliquer comment moi je crée mes rétro-planning pour avoir une vue d'ensemble qui me permette de ne pas souvent être débordé, même si ça m'arrive encore parfois. Mais vu que tout est processé, j'arrive vite à rétablir la petite chose qui se serait mise dans le rouage. Bon, au niveau de la programmation, l'objectif d'une bonne programmation, c'est d'avoir un plan solide. Un plan solide qui va aussi bien être validé par toi, mais aussi par tes participants. Il ne faut pas l'oublier. Comment on crée un top programme ? La première chose, c'est qu'on définit ses objectifs. Je l'ai expliqué dans la vidéo sur la définition de son événement. Mais ici, en tout cas, c'est de savoir pourquoi tu fais ton événement, pour qui tu le fais. Et ça, c'est le point 2. C'est que le public-ci est hyper important. Et l'importance également, c'est de le connaître. Ce n'est pas simplement dire, « Écoute, je sais que je vais le faire pour la partie comptable de mon entreprise. » C'est de savoir comment on réagisse, comment on vive, comment on pense ton équipe pour pouvoir vraiment aboutir à un projet qui leur correspond. Parce que le but ici n'est pas de faire un événement qui te correspond, même si c'est important de faire vivre des choses que toi-même t'auras envie de vivre. Mais l'important, c'est que tes retours puissent être à la hauteur de tout l'investissement que tu vas mettre. Le troisième point, c'est d'avoir une bonne gestion des activités. Souvent, quand j'interviens en entreprise, je vois des programmes qui sont surbookés, où il n'y a pas de zone tampon, justement, quand il y a un couac, pas de zone de détente, pour que les participants puissent simplement discuter de ce qu'ils ont pu entendre, pu vivre, pu créer comme lien. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne gestion entre les objectifs que tu as définis. Si, par exemple, il y a une conférence, ce n'est pas d'avoir une conférence de 5h30, par exemple. Si tu as envie d'avoir plusieurs activités, ce n'est pas de les enchaîner à la méthode militaire. C'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de tes activités, de ce que tu as envie de mettre en place pour que ça soit vécu de la meilleure manière par l'ensemble des participants. Et alors, dans cette gestion d'activité, je le mets en point, parce que pour moi, c'est vraiment un pilier, c'est de bien prévoir des moments de pause pour créer ces moments de lien entre les participants, entre les personnes qui font, qui gèrent l'événement également, pour discuter, pour avoir les premiers feedbacks. C'est hyper important. Et ces moments de pause, on néglige trop souvent, c'est des moments qui sont primordiaux dans les événements. Que ce soit d'entreprise ou que ce soit des événements privés, c'est hyper important d'avoir ces moments où on peut souffler et discuter. Et alors, un point qui est aussi important quand on a créé son programme, du moins les 95% de son programme, c'est de le visualiser. C'est de visualiser comment l'un de tes membres pourrait vivre cet événement avec le programme que tu as mis en place et de le visualiser une première fois, une deuxième fois, peut-être une troisième et puis d'en discuter avec, si tu as une équipe avec laquelle tu vas travailler sur cet événement-là. C'est bien aussi de pouvoir anticiper les éventuels problèmes que tu as, tu pourrais imaginer dans ta visualisation. Donc pour moi, c'est hyper important. Alors voilà comment je détaille et que je crée mon programme. Et ici, le fichier que tu auras à disposition, je te l'ai dit ici, tu peux me le demander par message, je te l'enverrai directement les différents fichiers, mais tu dois faire cette démarche-là pour le moment parce que tout n'est pas encore canalisé dans l'écosystème que je veux. Donc tu auras accès à une feuille de route, ça sera pour une feuille de route qui te permettra de finaliser ton propre programme et aussi tu auras une liste de 10 programmes différents que j'ai pu déjà organiser. Donc ça te donnera vraiment de la matière pour construire le tien. Donc là-dessus, nous allons passer au pilier 2, c'est les ressources, les ressources internes et externes. Alors ici, l'objectif, les objectifs, c'est pour moi d'intégrer les membres de l'équipe. Si tu es en entreprise, c'est simple, c'est de te dire, tiens, autour de moi, qui aurait l'envie de faire cela avec moi ? Je vais attendre parce que c'est le point 2, ça. Et c'est aussi l'objectif d'optimiser les coûts. Pourquoi ? Parce que, 1, si tu fais tout tout seul, que tu as déjà du travail, tu seras moins productif, et inévitablement, si tu manques de productivité dans ton propre travail, ça aura une conséquence sur le chiffre d'affaires de la société. Inversement, si tu fais ça à titre privé et que tu ne te fais pas aider, tu auras un impact sur ton travail, sur ta famille, donc ça ne vaut pas la peine non plus. Donc c'est d'optimiser vraiment les impacts négatifs que vous pourriez avoir, que tu pourrais avoir sur l'organisation de ton événement. Alors, ici, on va revenir à comment définir les ressources nécessaires. De nouveau, et souvent, je prends 5 piliers principaux pour pouvoir avancer, comment définir les ressources ? La première chose, c'est de définir les rôles et les responsabilités des différents tâches que l'on va devoir mettre en place. Par exemple, la coordination générale, la gestion des fournisseurs, la gestion des communications, sont des rôles qui sont importants dans l'organisation d'événements. La deuxième chose, c'est le choix des personnes. On fait le choix des personnes sur base de leurs compétences, de leurs expériences, de leurs intérêts, mais aussi quelque chose qui est vraiment important à mettre en avant, c'est votre envie de travailler avec ces personnes-là. Parce que si vous construisez une équipe, parce que l'organisation d'événements, je le dis tout le temps, c'est super au début, et puis quand on rentre dans le vif du sujet, ça commence à devenir de plus en plus complexe, et c'est là où une équipe soudée peut faire vraiment la différence. Donc, challengez bien votre envie de travailler avec les différentes personnes, même si c'est la meilleure personne par laquelle vous pensez, mais vous n'avez pas envie de travailler avec, je vous dirais, ne travaillez pas avec cette personne-là. Et quand vous avez fait cette liste-là, et que si vous n'avez pas des ressources en interne, cherchez-le en externe. Il y a des agences, il y a des consultants, il y a pas mal de choses. Si jamais, on peut le challenger ensemble parce que je peux, je m'occupe énormément de coordination d'événements. Donc, voilà, c'est vraiment d'abord de voir en interne et puis de voir en externe. Le troisième point que je vois, c'est la mise en place d'un système de communication. Puisqu'on a défini les rôles, les responsabilités, on a choisi des personnes, l'objectif ici, c'est d'avoir une communication la plus simple, la plus fluide possible. Alors, pour moi, c'est de défier une communication claire, mais qui correspond à tout le monde. Pour moi, n'imposez pas votre système préféré. Demandez comment eux préfèrent aussi communiquer. parce que c'est avec une communication fluide, c'est là où vous allez pouvoir vraiment tendre à une bonne fluidité événementielle. Le point 4, l'accessibilité des informations. Les informations, loupoupoup, de temps en temps, je vois parce que, hop, l'accessibilité des informations, les dossiers éventuels, parce que l'objectif de tout ça, c'est pas que toutes les 5 minutes on vous contacte, c'est que le pilotage puisse se faire de la manière la plus autonome possible. Donc, créer un système d'accès aux différentes ressources qui correspondent à tout le monde. Et l'important, c'est aussi d'être bien sûr que les informations soient comprises et que l'accès que vous aurez donné, donc la manière d'avancer dans la création, c'est que ça soit bien maîtrisé par chaque personne ressource. Et alors, le point 5, c'est le suivi et le soutien des différentes tâches qui doivent être mises en place. Soyez à disposition. Je vous dirais également, cadrez votre disposition, qu'on ne vous appelle pas n'importe quand, n'importe comment, que ça soit clair, net et précis, que si c'est dans un système de planification digitale, ben là, vous pouvez intégrer vos données. Mais l'important vraiment, c'est d'être à disposition, à une disposition qui est viable pour vous et viable pour les personnes ressources avec lesquelles vous allez travailler. Alors, en termes de fichiers, ici, vous allez avoir ma to-do pour une construction efficace qui est 10 points importants à mettre en place pour créer cette liste de ressources et créer cette équipe pour laquelle, avec laquelle, vous allez construire votre événement. Le cahier des charges. Depuis plusieurs années, voire des décennies, puisque ça fait 23 ans que je fais des événements, je crée des cahiers des charges. Ça prend un peu de temps au début, mais ça en fait gagner un paquet après. L'objectif principal, pour moi, du cahier des charges, c'est d'optimiser la communication pour éviter les répétitions. Donc, au moment que vous avez défini tous vos thèmes, et ça, ça fait d'office dans une autre vidéo, vous avez défini vos thèmes de recherche de prestataires. Chaque thème a son cahier des charges et je vais vous expliquer maintenant comment on peut construire un cahier des charges optimal. Le premier point, c'est que dans le cahier des charges, vos objectifs événementiels doivent être clairs et compris. Clairs, listés en bullet points, en tirés comme vous voulez, mais vérifiez que le prestataire les a bien compris. Deuxièmement, listez dedans toutes les exigences que vous auriez envie et que vous avez besoin de voir pour votre événement. Quelles qu'elles soient. Si, par exemple, vous ne voulez pas voir de bouteilles en plastique sur votre événement, listez-le. Ça permettra, justement, à vous connecter avec l'ADN de vos fournisseurs, avec votre entreprise, avec l'ADN de votre groupe avec lequel vous avez envie de faire l'événement. Mettez-y tous, 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 tous les détails. J'aurais pu même regrouper le point 3 avec le point 2, mais c'est important d'avoir le plus de détails. Ici, j'ajouterais, mettez vos détails de facturation, mettez vos deadlines pour lesquels vous avez besoin de recevoir les informations. Ça vous permettra aussi d'éluder les personnes qui ne respectent déjà pas les délais. Donc, détaille, toutes vos exigences centralisées dans le cahier des charges. Mettez également les attentes de timing. Par exemple, je vous l'ai dit juste avant, la deadline. Mais si vous avez un budget déjà à pouvoir consacrer pour le traiteur une activité ou l'autre, mettez-la, ça évitera de nouveau des allers-retours incessants. Et également, je mettrai, et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, le no-show. Dans tout événement, il y en a. Anticiper cette question-là, demander à votre prestataire jusqu'à quel moment vous pouvez adapter votre nombre et mentionner jusqu'à quel, si vous avez déjà cette information-là, mentionner déjà votre date idéale pour mentionner le nombre de participants. Et alors, si vous avez des critères de sélection, moi, par exemple, j'en ai, je veux absolument que ça soit dans un contexte hyper écologique. Donc, je cherche vraiment chaque fois des prestataires qui répondent à ces critères. Listez-les. Comme ça, si vous envoyez un cahier des charges et que votre première approche n'a pas été, vous avez sélectionné un prestataire qui ne rentre pas, il pourra lui-même s'autodéclasser de votre demande. Le fichier auquel vous aurez accès, c'est tout simplement un exemple Woody Wood sur lequel vous n'aurez plus qu'à enlever les informations, modifier directement, vous aurez pratiquement un cahier des charges pré-défini. Alors, on arrive au dernier point de la création de l'événement, c'est le rétro-planning. L'objectif d'avoir un rétro-planning, c'est d'avoir vraiment une vue limpide sur l'avancement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir à tout moment piloter les avancées qui sont en cours, qui ont été achevées et surtout celles qui ne sont pas encore abouties. Pourquoi ? Parce que dans tout, dans toute création, on est toujours plus à l'aise au début et puis à un moment donné, on se rend compte que le temps avance et qu'on a été surchargé par un autre détail et qu'on a oublié l'important, si on a une vue possible, une vue hélicoptère de votre événement, que ce soit pour vous et vos équipes, ce sera beaucoup plus simple. Alors, comment créer un rétro-planning ? 1. Définissez les grandes étapes, identifiez-les. Il faut créer le programme, il faut choisir les prestataires, il faut coordonner l'événement, il faut l'analyser, il faut créer. À vous de créer vos grandes étapes, même si les grandes étapes sont vite définies. Ces étapes-là, donnez-leur des deadlines, savoir que pour la création du programme, il faut que ça soit fini 10 à 12 jours après le début pour pouvoir avancer sur la recherche des prestataires. Assignez aussi des responsabilités à toute tâche. Pourquoi ? Parce que si vous ne l'assignez pas, si, inévitablement, si c'est vous, ne prenez pas le temps d'assigner toutes les tâches à vous-même, ça ne sert à rien. Même si ça peut vous permettre d'avoir des rappels si vous fonctionnez comme moi avec Monday.com par exemple. Mais chaque personne pourra avoir des messages automatiques, par exemple des rappels si les tâches ne sont pas abouties et vous-même, vous pourrez parfois faire un rappel « Tiens, John, tu n'as pas abouti cette tâche-là, il te reste un jour, n'hésite pas à me faire un feedback si tu as un souci. » Comme ça, vous montrez aussi un suivi de coordinateur général efficace et surtout, vous prenez soin de vos équipes. Et quand vous avez assigné tout ça, vérifiez que tout soit clair. C'est souvent là où le bas blesse et qu'on a l'impression que ça a été compris, mais ça ne l'est pas. Donc, vérifiez bien que tout le monde ait compris les tenants et les aboutissants de ce qu'on attend d'eux. Le point 4, c'est utiliser un outil de gestion. Je vous l'ai dit juste avant, il y en a des dizaines. J'ai utilisé très loin à un moment donné. Moi, aujourd'hui, maintenant, j'utilise Monday.com. Même quand j'ai des petits événements, c'est fluide, c'est simple. Mais bon, voilà, choisissez le vôtre. Je n'ai pas de lien d'affiliation à vous proposer et je vous souhaite vraiment d'avoir votre outil qui vous permet. Et n'hésitez pas à me donner des feedbacks si vous avez un autre outil. Je suis toujours intéressé par connaître de nouvelles choses. Alors ici, on en est au point 5 pour le rétroplanning. C'est n'oubliez pas d'ajuster, de réajuster régulièrement ce rétroplanning. On a tous des plannings et le planning est pour moi quelque effet pour être replanifié. Mais si on ne planifie pas une fois, on ne sait pas replanifier. Donc ici, ça vous permettra de suivre correctement votre événement et suivant son évolution, pardon, suivant son évolution, vous réajusterez de manière efficace. Ici, au niveau du fichier, vous aurez la tout doux de mon fonctionnement pour créer un rétroplanning. Donc voilà, je viens de vous expliquer les quatre piliers de la création d'événements de manière un peu plus précise que lors de la toute première vidéo qui est ici présente sur l'écosystème, le programme, les ressources, donc créer votre équipe, créer vos cahiers des charges et créer votre rétroplanning sont des choses prioritaires pour pouvoir piloter de la manière la plus sereine possible. Alors, pour clôturer, chaque fois, je te dis, amuse-toi sur ton événement, c'est l'objectif également et si tu as une question, tu n'hésites pas à prendre rendez-vous autour de cette vidéo, c'est pour le moment avec moi. plus tard, ça ne le sera plus mais en tout cas, pour le moment, je me ferai un plaisir de répondre à tes questions et alors, j'aime aussi terminer par une citation et aujourd'hui, c'est Montaigne qui m'a fait penser à cette petite citation. Une forte imagination produit l'événement. C'est complètement vrai mais ici, dans notre cas événementiel, il faut ajouter une touche de créativité, d'innovation et surtout de faire de votre événement la plus belle histoire que vous pourriez raconter. Parce que quand on arrive à aller créer des super souvenirs, on peut parler pendant des années de ces événements. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez une question, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très vite et bon événement à vous. Ciao !